Alors la distraction, c'est bien le truc le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on est distrait non-stop, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, que ce soit, je ne sais pas, partout, 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 on est distrait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et donc c'est important de rester focus. Internet, c'est un peu comme un énorme océan dans lequel vous plongez et au plus vous descendez, au plus vous descendez bas, et bien au plus vous ne vous rendez pas compte en fait que vous avez perdu une heure à chercher des choses ou d'écouter des choses qui ne vous apportent rien du tout. Et donc du coup, pour éviter ça, je vais vous dévoiler deux outils que j'utilise sur Internet, sur Chrome principalement, qui m'évitent d'être distrait lorsque je recherche de l'inspiration pour un client par exemple. Et donc, c'est super simple, dans cette vidéo, c'est ce que je vais faire. A tout de suite. Alors, avant toute chose, pensez à me soutenir. Abonnez-vous à cette chaîne, si elle vous plaît, si elle vous apporte quelque chose dans votre business. Et donc, cette chaîne parle de design, de freelance et de business. Et donc, l'idée de cette chaîne, c'est de vous donner plein d'outils, plein de tips pour que vous puissiez avancer plus vite et avoir une longueur d'avance, ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai faites. Moi, ça fait presque trois ans maintenant que je suis web designer freelance et donc j'ai envie de vous dévoiler tout ça aujourd'hui, dans mes vidéos, chaque jour, pour que vous puissiez avancer dans votre carrière un peu plus vite que moi. Alors, distraction, si vous êtes sujet à la distraction, en principe, beaucoup de créatifs, apparemment, c'est comme ça. Et moi-même, donc aussi, on est vite distrait, on passe vite à autre chose, on a dur à se focaliser, pourtant c'est hyper important le focus. Et c'est pourquoi je vais vous donner deux outils que j'utilise pour Chrome. Je vous montre ça tout de suite sur mon ordinateur. C'est parti. Alors, première chose à mettre en place, donc le premier outil que j'utilise pour rester concentré, c'est une petite extension Chrome qui s'appelle Hide Rec. Et donc là, qu'est-ce qui fait Hide Rec ? Pour YouTube et Facebook, et ça c'est un site américain, j'utilise pas spécialement. Mais donc, pour YouTube et Facebook, c'est les outils qu'on utilise le plus. Et bien, on va pouvoir enlever les commentaires, enlever certaines choses. Ici sur Facebook, il y a 25 éléments qu'on peut carrément désactiver, donc c'est quand même pas mal. Et donc, concrètement, quand je vais sur YouTube, .com, ici, et que je vais sur ma chaîne, par exemple, ici, et bien, on va regarder ça. Et bien, comme vous le voyez, il n'y a rien à droite, rien à gauche, tout est blanc. Et j'ai juste accès à ma vidéo. Donc là, au moins, tiens, j'ai pas le même t-shirt. Bon, c'est pas le même t-shirt, ça ressemble, c'est pas le même t-shirt. Donc là, au moins, je suis pas distrait. Voilà. Donc c'est assez simple. Et alors, par exemple, si ici, par exemple, on voit... Non, on voit pas les commentaires, mais par exemple, si je veux les montrer, on va mettre ici, show comments. Donc voilà, ici, hop, on va... On va du coup les voir juste en dessous. Voilà. Donc ici, donc, voilà, c'est propre, c'est clean, j'ai accès vraiment juste à ça. La deuxième chose que j'avais envie de... La deuxième manière de rester focus, c'est d'utiliser, je sais pas... Donc c'est pas un outil pour être focus, c'est plutôt un outil qui va vous permettre de rester réveillé dans des meilleures conditions. Si vous travaillez toute la journée sur l'ordinateur, il y a des moments où le soir, par exemple, si vous aimez bien travailler le soir, c'est cool, mais vous allez avoir beaucoup de lumière dans les yeux, parce que la lumière bleue, vous avez peut-être entendu parler des lunettes qui existent contre ça. Et bien, cet outil ici, cette extension Chrome, Screen Shader, c'est un outil qui va vous permettre de transformer l'écran et adoucir la luminosité de l'écran en fonction des heures, donc le matin et le soir. Et donc le soir, si vous travaillez tard, ce qui est très mauvais, ça l'a dit en passant, mais bref, je sais qu'il y en a qui aiment bien travailler tard, et bien, voilà, vous voyez, en fait, en fonction de l'heure, la luminosité va s'adoucir, va devenir orange, et donc là, du coup, vous allez pouvoir rester concentré et de ne pas être trop distrait par des éléments qui viendraient devant vous lors de vos recherches ou devant votre travail. Donc voilà, deux outils que j'avais envie de partager. Si vous avez d'autres outils, n'hésitez pas à me les partager aussi dans les commentaires. Donc comme je le disais, laissez un commentaire si vous avez un autre outil ou des autres outils que vous utilisez pour rester concentré sur votre travail et ne pas être distrait par Facebook, par YouTube, par, je ne sais pas moi, des notifications, par exemple. Si vous avez un outil pour tout ça, partagez-les-moi, laissez-moi un commentaire juste en dessous et qu'on en discute. Je pense que ce serait intéressant parce que c'est vraiment hyper important de rester concentré sur votre travail. Au moins, ça vous évite de divaguer, de partir dans tous les sens et que vous allez accomplir plus de choses. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501